Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le coach Simon Ouedraogo est en train de raconter partout que l'école ne sert à rien. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire pour une conférence et là-bas, il est passé sur plusieurs médias. Là encore, il raconte à tout le monde que l'école ne sert à rien et que lui, il a quitté l'école ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner ma grille de lecture personnelle et vous allez vous-même juger à la fin. Donc, je vous invite déjà à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin avant de porter un quelconque jugement. Une petite parenthèse, notre formation crypto-monnaie, vraiment, ça s'approche à grands pas et les places partent aussi. Le 15 juillet, nous allons démarrer. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à cette session, c'est la dernière session de l'année sur les crypto-monnaies. Donc, inscrivez-vous rapidement si vous ne voulez pas rater toutes les stratégies, tout ce qui est psychologie et trading qu'on va partager. Ça va être 3 mois de formation. Toutes les informations pour vous inscrire sont soit dans la description ou bien sur l'affiche qui va être affichée en ce moment. On va revenir au sujet principal de cette vidéo avec le coach Simon Edraogo et sa théorie de dire que l'école ne sert à rien. Alors, avant d'entrer dans ces détails, je vais m'appuyer sur un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que je l'ai partagé même autour de moi. Ce livre, je vous invite, vous également, à aller le lire. Malheureusement, ce livre n'existe qu'en anglais. Le livre s'appelle « The Affluent Society ». En français, c'est « L'ère d'opulence ». Ce livre a été écrit par un économiste américano-canadien qui est né à Ontario il y a très longtemps. Et c'est un monsieur qui, un économiste très, très brillant, allait juste chercher son nom. Il s'appelle John Kenneth Galbraith. Je vous écrirai son nom avec le livre pour que vous puissiez, ceux qui veulent lire, allez-y également lire ses livres. Alors, qui est déjà John Kenneth ? John Kenneth est un économiste très brillant, un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur de sa génération. Alors, quelle génération ? C'était la génération de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ce livre dont je suis en train de parler est paru en 1958. Donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est avant les indépendances africaines. John Kenneth était le conseiller de plusieurs chefs d'État américains. Il a conseillé notamment conseiller économiste principal. Donc, à la Maison Blanche, pour vous dire que vraiment, c'est un économiste assez puissant, assez sérieux. Il a conseillé Franklin Delano Roosevelt. Il a conseillé également JFK, John Kennedy et également le président Johnson qui a précédé le président Nixon. Pour vous dire que voilà, c'est un gars qui, dans le système ou bien dans la francophonie, il ressemblerait probablement à un Jacques Attali qui a été un artisan du rapprochement d'Emmanuel Macron à François Hollande pour qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, soit le successeur de François Hollande et qui a recommandé et a présenté Édouard Philippe à Emmanuel Macron et a fait, d'après plusieurs indiscrétions, il a fait d'Édouard Philippe, le premier ministre de Macron et encore de plusieurs analystes, de plusieurs stratèges, Édouard Philippe qui est certainement le successeur d'Emmanuel Macron, le prochain président de la France en 2027. Bref, on ferme cette parenthèse, mais voyez un peu qui est John Kennedy. En fait, pour vous dire que ces messieurs ont vraiment étudié, les sociétés ont étudié vraiment le comportement et l'évolution des différentes sociétés pour écrire ces livres et je vous invite déjà à lire ces livres. Une fois que vous avez lu ces livres, si vous avez le temps, mais sinon vous m'écoutez, je vous dis ce que moi je pense de cette situation ou bien de ce que j'ai compris. J'ai eu deux compréhensions à lire ces livres-là. La première compréhension de ce que John Kennedy explique dans son livre, il explique tout simplement que pour développer un pays, il faut le grossissement de la classe moyenne. Ça, je reprends des termes purs, le grossissement de la classe moyenne. Le problème en Afrique, généralement, ce qu'on observe, c'est quoi ? Vous allez voir une partie très riche, une partie de la population qui est très riche, une petite partie très riche et une masse qui est pauvre. Donc, on est sur les deux extrêmes. Les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. John Kennedy Galbraith explique que pour qu'un pays soit prospère, pour faire développer un pays, il faut développer la classe moyenne. La stratégie doit être... Et ça, c'est la preuve. On a vu les États-Unis, on a vu le Canada et plein d'autres pays qui se sont fait conseiller et qui ont appliqué les stratégies de John Kennedy. Mais une deuxième compréhension également que j'ai eue et qui se vérifie, il explique les trois générations, la succession de trois générations. Et c'est là maintenant que moi, ça m'amène maintenant à comprendre pourquoi le coach Simon est en train de dire. Peut-être qu'il a ses raisons, mais moi, je vous parle de moi, ma compréhension. Je ne suis pas en train de dire que je lui donne raison ou bien je lui donne tort, mais c'est ma compréhension que je partage avec vous. Et je veux que vous également, après avoir compris ça, vous me dites est-ce qu'il a raison ou pas. Mais ça, ça dépend maintenant de tout un chacun. Cette deuxième compréhension de la succession des générations, en fait, il dit qu'une première génération, normalement, la première génération, c'est une génération qui doit chercher d'abord le pouvoir économique. Si vous êtes de la première génération, vous devez être la génération qui doit chercher le pouvoir économique. Et ça, ça a été le pilier des États-Unis. Les États-Unis, en fait, les Américains, et pour ceux qui savent, on dit qu'aux États-Unis, personne n'est chez lui. L'Europe est constituée des peuples qui sont restés et les États-Unis sont constitués des peuples qui sont partis. Donc, aux États-Unis, tout le monde est venu se chercher. Mais les premières générations, si vous voulez vraiment réussir, la première génération doit être une génération qui, on va dire qu'est une génération sacrifiée. Bon, pas sacrifiée, mais une génération qui va chercher d'abord le pouvoir économique. Et ça, quand j'ai compris, rien que la première génération, parce qu'il y a trois générations, je vous expliquerai comment se suggèrent les trois générations. La première génération qui va être à la conquête du pouvoir économique, ça se voit comme les Libanais. Prenez le cas des Libanais et les Pakistanais. Prenez tous ces gars-là, Pakistanais, Libanais, tous ceux qui viennent faire du commerce en Afrique. Les gars, la première génération des Libanais qui sont venus, ils ont cherché d'abord le pouvoir économique. Ils sont venus d'abord, ils sont devenus tous commerçants. Et vous observez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, voyez. Si vous êtes au Sénégal, voyez. Si vous êtes en Guinée, voyez. Partout où les Libanais sont, leur première génération, c'est-à-dire que les premiers Libanais qui sont arrivés, c'est comme ils ont lu le livre de Johnnet de Kenneth pour mettre en application. Ils sont venus, ils ont cherché le pouvoir économique d'abord. Ils n'ont pas cherché autre chose. C'est d'abord faire du commerce, se stabiliser et avoir et détenir le pouvoir économique. D'abord, la première génération. La deuxième génération, c'est la génération qui va aller loin dans les études. C'est la deuxième génération. Moi, ça, ça s'observe. Tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez observer autour de vous et vous jugez vous-même. Parce qu'on n'a pas... Je pense que ceux qui suivent cette vidéo sont suffisamment intelligents pour tirer leurs propres conclusions. Moi, je n'ai pas besoin de tirer des conclusions à votre place. La deuxième génération doit aller loin que possible dans les études. Parce que la première génération a déjà pris le pouvoir économique. C'est-à-dire que vous êtes des commerçants, vous avez des grands commerces. C'est-à-dire que vous détenez une bonne partie de l'économie. Comme ce que les Libanais, les Pakistanais, les Iraniens... Vous ne posez pas ces questions-là. Dès que les Iraniens, les Pakistanais arrivent quelque part, ils cherchent d'abord à faire du commerce. Ils ne s'intéressent même pas à l'école. C'est bizarre. Ils cherchent d'abord à détenir le pouvoir économique. Quand ils ont le pouvoir économique, c'est leurs enfants maintenant qui vont aller loin dans les études. Et moi, j'ai étudié avec des Libanais et ainsi de suite. Et je ne vous cache pas, aujourd'hui, les enfants des Libanais avec qui vous avez étudié ensemble, les opportunités qu'ils ont, vous, vous ne pouvez pas avoir. Parce que leurs parents ont déjà des grosses entreprises. Leurs parents ont déjà des usines. C'est-à-dire qu'eux, ils ont étudié pour venir gérer une activité qui est déjà sur place. Quand on fait le parallélisme avec les Africains noirs qui vont en France, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent pour étudier. C'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, je dis d'aller étudier. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que quand vous voyez maintenant la plupart des Africains qui sont allés étudier en France, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, quand ils finissent, ils sont obligés de travailler dans les entreprises d'autres personnes et d'enrichir d'autres personnes. Ils ont du mal. Ce n'est pas parce qu'ils ont du mal, mais il n'y a pas des sociétés des Noirs, il n'y a pas des sociétés des Africains qui sont déjà mis sur pied pour absorber directement tous ceux qui sont venus étudier. Donc, ceux qui sont venus étudier sont obligés après leurs études d'aller travailler pour d'autres. C'est pour cela que vous allez trouver un restaurant libanais, un restaurant pakistanais. Ils vont écrire devant. C'est-à-dire que si vous partez en France, vous allez voir qu'une boutique qui vend des produits des Africains, les Africains travaillent dedans, mais la boutique appartient à un Pakistanais. Et ça, ceux qui sont en France vont dire, ceux qui sont à Dubaï, vous partez dans des salons de coiffure. Vous allez voir des coiffeurs qui sont sénégalais, ivoiriens. Mais le salon de coiffure-là n'appartient pas à un ivoirien. Pourquoi ? Parce que vous n'avez rien qui vous appartient. Vous êtes obligés de travailler. Et d'ailleurs, Jacques Attali dit dans son livre Les Juifs, le monde et l'argent, il dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Ça dit que la diaspora juive, quand elle ne se trouve pas chez elle, le plus grand risque, le plus grand danger. Quand tu ne te trouves pas chez toi, c'est d'aller encore travailler pour quelqu'un. Quand tu ne te trouves pas chez toi, il faut faire du commerce. Mais ça, c'est une parenthèse. On referme la parenthèse et on avance pour que vous compreniez. La troisième génération, ça dit que quand on est sur la deuxième génération, qui sera parti très loin dans les études ? Étudier vraiment pour venir gérer quelque chose qui est déjà mis en place par la première génération. La troisième génération viendra chercher le pouvoir. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça va arriver. Qu'on le veuille ou pas, il va arriver à un moment donné où un Libanais va devenir président de la République. Je ne sais pas de quel pays, mais ça va arriver aussi. Nous, on ne comprend pas ça. Il va arriver à un moment donné où un Pakistanais deviendra président de la République du Sénégal ou bien un Libanais deviendra président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, ça peut durer, je ne sais pas combien de temps encore. Peut-être 50 ans, 100 ans, mais ce sont des choses qui arrivent. La preuve, c'est ce qui se passe actuellement en Angleterre. Aujourd'hui, le premier ministre anglais, c'est un Indien. C'est le même processus. Ça dit que quand vous étudiez le livre, vous vous rendez compte que c'est ce que les Indiens ont fait. Ça dit que Richie Sunak, le premier ministre actuellement, le premier ministre anglais qui est là, ses grands-parents ont été commerçants. Ces grands-parents qui sont nés d'ailleurs ici en Afrique, qui sont venus en Afrique faire du commerce ici au Kenya et en Tanzanie, sont venus faire d'abord du commerce. Ils ont permis à ce que les parents de Sunak avaient suffisamment de moyens pour soutenir Sunak à faire de très longues études. Oxford, après il est Oxford en Angleterre, après Sunak est allé aux États-Unis continuer encore ses études à Stanford. Ça dit que que des grandes écoles maintenant. Ça dit que là, c'est des grandes écoles. Et naturellement, quand tu as l'économie, quand tes parents ou bien dans la famille, vous possédez une force économique. Vous possédez également la connaissance qu'il faut, les diplômes qu'il faut. C'est là seulement que les diplômes prennent tous tout leur sens. Quand tu as des diplômes sans base économique, ton diplôme a très peu de valeur parce que ça ne pèse pas. Tu as le pouvoir économique ou tes parents ou bien, en tout cas, dans votre cercle, vous avez un pouvoir. Tu sais que tu peux t'appuyer sur un pouvoir économique et tu as encore le pouvoir intellectuel. Ça dit que tu as fait des longues études, tu as fait les plus grandes universités du monde. Tu n'as pas peur de qui que ce soit parce que tes parents avaient eu les moyens pour t'envoyer n'importe où pas aller faire des écoles où on te donne la connaissance blanche là. Non, les connaissances noires parce que tu es entré dans toutes les sphères, les sphères les plus profondes. Tu es allé dedans. Tu as eu la connaissance qu'il faut. Mais pour finir, c'est le pouvoir. C'est ce qui est arrivé. Sunak, aujourd'hui, est premier ministre allemand. Elle dit que c'est ce qui va venir. Moi, de ma compréhension, c'est peut-être dans ce sens-là que le coach Simon, il dit que si ton papa n'a pas encore telle, 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 telle chose, il ne faut pas aller loin dans les études. C'est sa manière de dire. Je ne sais pas si vous, je vous recommande déjà d'aller lire ce livre pour avoir une autre compréhension de ce que coach Simon est en train de dire. Moi, je vous dis déjà que je ne suis pas le mieux placé pour dire que l'école est bonne ou pas. Si vous voyez juste mon histoire et que je dis que l'école est mauvaise, c'est que je suis en train de me contredire parce que moi, j'ai fait des études. J'ai étudié, donc je ne suis pas bien placé pour dire que l'école est mauvaise. Moi, après avoir lu ce livre, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris les générations. C'est-à-dire qu'il faut savoir où est-ce que tu te trouves dans l'échelle de la génération. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour que tes enfants font les meilleures études du monde ou bien toi, tu te contentes des écoles comme ça, des choses qui sont approximatives pour être dans la classe moyenne. Donc après, c'est à vous de voir où est-ce que vous trouvez. Ou bien vous, vous avez déjà tout ce qu'il faut et que vos enfants vont aller très loin. Pour peut-être, certains, leurs enfants sont riches ou bien ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des usines, des hôtels, tout ce qu'il faut. Et puis maintenant, leurs enfants aussi, on fait de longues études. Les enfants, ils savent que le papa a tout ça. Moi aussi, j'ai la connaissance. Le dernier, c'est d'aller chercher le pouvoir. Bref, c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes. C'est moi, ma compréhension. Je vous laisse vous également me dire dans les commentaires, vous, votre lecture par rapport à tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.